David, avant tout, je vais voir à ta santé, in vino veribas. À la tienne. David, je suis très content de te retrouver dans la quatrième série de confidences. Et aujourd'hui, on a décidé de parler de la circoncision masculine et féminine. La question de terminologie, pour commencer, on parle de circoncision masculine et féminine, mais qu'est-ce que c'est ? Il existe quatre formes de circoncision masculine. La première consiste à tirer la peau du pénis et ce qui dépasse, on les coupe. Dans la deuxième forme, on va tirer la peau et ce qui reste apaché au gland et jusqu'à la coupe, on va l'arracher avec des ongles aiguisés ou avec des ciseaux. C'est la deuxième forme qui est pratiquée chez les juifs. La troisième forme consiste à enlever toute la peau du pénis jusqu'aux testicules. Et la cinquième, la quatrième forme qui est pratiquée chez l'Australien, l'Australien, l'Indigène Australien, consiste à fondre le pénis jusqu'aux testicules, là-bas. Et on met même une fleur dans le trou. C'est la quatrième forme, les quatre formes de la masculine. Quant à la féminine, il existe quatre formes de circoncision féminine. La première consiste à couper le capuchon du clitoris, qui s'appelle aussi le prépuce du clitoris, soit tout, soit en partie. La deuxième forme, c'est d'enlever le capuchon du clitoris et le clitoris. La troisième forme consiste à couper le capuchon du clitoris, clitoris et petites lèvres. Et la quatrième forme la plus sévère, c'est de couper le capuchon du clitoris, petites lèvres, achurer les grandes lèvres et les coudres pour ne laisser qu'un trou pour l'urine et le sang, des règles. Et ça s'appelle généralement infibulation ou circoncision pharaonique. Bien, alors, nous allons parler de la circoncision, donc, tant masculine que féminine, en tant qu'atteinte à l'intégrité physique. On peut se discuter sur la terminologie, mais voilà, c'est donc, nous allons parler. Nous allons parler de la circoncision chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, et les aspects médicaux, les aspects juridiques et les aspects sociologiques. Mais comme on commence par les juifs, inutile de vous dire que les égyptiens pratiquaient tant la circoncision masculine que féminine du temps pharaonique. On ne va pas aller dans l'histoire, mais probablement David voudra en parler, mais c'est à lui de le dire, faire le lien entre la Bible et l'Ancien, mais je ne sais pas ce qu'il va dire. Donc, pour cela, on est dans les confidences. David, je vais te laisser tout de suite la parole pour m'expliquer qu'est-ce qu'il y a comme réflexion en temps épreuve, et que disent les livres sacrés des juifs, quelle est la pratique canettive. Je te donne la parole. C'est un très, très grand sujet, Samy, et je sais que tu as fait un travail monumental là-dessus. Tu as écrit des livres, tu as diffusé beaucoup d'articles, tu as fait des vidéos sur le sujet. Donc, je ne pense pas que nous devons revenir sur tout ton travail. Ensuite, tu vas bien évidemment conclure. Moi, je voudrais me concentrer sur des points très précis, très précis. Quelques points très précis où je pense qu'il y a énormément de contradictions dans ces points. Alors, évidemment, on le sait, nul besoin de revenir à cela que la circoncision vient de l'Égypte pharaonique. Et le sujet important, c'est de voir comment, chez les Hébreux, ou chez les Israélites, ou ensuite chez les Judaïques, comment ils ont emprunté, s'ils ont emprunté, cette coutume pharaonique, cette coutume égyptienne. Et pourquoi ? Alors, je veux juste faire un petit résumé. Pour la première fois, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais on devrait appeler l'Ancienne Alliance, ou la Première Alliance, pour être beaucoup plus précis, c'est Abraham. Yahweh, Yahweh, Yahoua, lui demande de se circoncire lui-même, et circoncire son fils, Ishmaël, et tout son clan, et ensuite Isaac et Isaac, évidemment. Comme la Genèse est le premier livre de la Bible, alors on a l'impression que c'est chronologique. Il y a une chronologie biblique, au début c'est le livre de la Genèse, ensuite c'est l'Exode, les cinq livres du Pentateuch, ensuite c'est le livre des juges, de Samuel, et on continue. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la chronologie de rédaction réelle. Ça a été posé pour nous faire croire que, voilà, telle a été la rédaction. Mais ce n'est pas vrai. Le livre des juges a été écrit bien avant le Pentateuch. Le Pentateuch a été écrit quelques 300 années plus tard que le livre des juges, par exemple, ou que le livre de Samuel. Mais il est placé plus tôt. C'est un peu comme si aujourd'hui j'écris deux livres. Un, je l'écris sur Napoléon, et dans un mois j'écris un livre sur Jeanne d'Arc. Dans un mois j'écris. Donc le livre que j'ai écrit sur Jeanne d'Arc est après celui que j'ai écrit sur Napoléon. Mais du point de vue de la chronologie, Jeanne d'Arc est après Napoléon. Alors je place Jeanne d'Arc avant Napoléon. Mais j'ai rédigé un livre qui parle peut-être d'une époque ancienne, mais je l'ai rédigé plus tardivement. Il faut toujours se mettre cela à l'esprit. Donc la Torah nous parle d'Abraham qui se fait circoncire, se fait circoncire, et lui, et ses enfants, et son clan. Ensuite, nous avons une histoire, un récit extravagant dans la Torah, qui se trouve dans le chapitre, dans le livre de l'Exode. Et si tu me permets, je vais te lire ce récit qui est une véritable énigme. Je vais le lire en hébreu, et ensuite je vais le traduire mot à mot. Et tu dis, C'est une véritable énigme. Mais c'est une sorte de clé qui va nous faire découvrir beaucoup de choses. Ce que ce verset, ces quelques versets, dit que Dieu, dit à Moïse, demande à Paro de libérer ton peuple et de le laisser partir. Alors tu diras, à Paro, voici ce qu'a dit Yahoua, « Mon fils, mon premier fils, mon aîné, c'est Israël. » Et Omar, voilà, donc il lui dit, « Et je lui dirai, laisse partir mon fils, afin qu'il me rende un culte. Et toi, tu refuseras de les laisser partir. Alors, moi, je tuerai ton fils, ton aîné. » On parle du fils et l'aîné de Paro, de Pharaon. Et puis tout d'un coup, sans aucun lien, on lui dit, « Et voilà, il se trouve en chemin, et il est dans une auberge, et Dieu le rencontra, et voulu le faire mourir. » On ne le comprend pas. On comprend dans le contexte qu'il s'agit de Moïse. Dieu a voulu faire mourir Moïse. Et pourquoi donc ? Parce que Moïse a oublié de circoncire son fils. Moïse ! Il ne savait pas qu'il fallait faire circoncire son fils. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est Séphora, son épouse, qui prend un silex, un morceau de pierre, et qui coupe le prépuce de son fils, du fils de Moïse, et de son fils à elle. Et elle touche son pied, ses pieds. En hébreu, le pied signifie aussi le sexe masculin, le troisième pied. Ça se dit « ar-regel ». En arabe, « ar-regel », c'est l'homme. En arabe coranique, elle dit, c'est Sipora qui dit, « Tu es mon époux de sang. » Elle dit à Moïse, ou elle dit à son bébé. On ne sait pas. « Tu es mon époux de sang. » Évidemment, c'est Moïse qui est son époux de sang. « Et alors ? » on peut comprendre que c'est Dieu qui ne fait pas mourir le bébé. Et alors, Sipora, elle dit, « Tu es mon épouse, tu es mon époux de sang. » Et là, il y a un mot, « l'amour l'autre. » Ou s'il n'y a pas de vocalisation, « l'amour l'être. » c'est au féminin. « Tu es mon époux, » si je comprends mot à mot, je dis « tu es mon époux de sang pour celle qui est excisée. » excisée, la circoncision féminine. Sipora, elle était excisée. Alors qu'on dit que dans la Torah, il n'y a pas l'excision, il n'y a pas la circoncision féminine. Ben oui. À partir de là, mais alors qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que ça peut signifier ? Comment Moïse lui-même oublie de circoncire son fils et que c'est Zephora, Zephora, la fille de Jethro, le Midianite, donc dans une région qui est très proche de l'Égypte où Moïse, qui se sauve des Égyptiens, va là-bas et c'est là-bas qu'il rencontre Yahoua dans le buisson ardent et que c'est son épouse qui fasse la circoncision de son fils. Ensuite, la Torah, évidemment, nous dit il faut circoncire ton fils et il faut faire ça et celui qui ne circoncie pas le fils n'aura pas le droit de manger la Pâque et que même il sera, Dieu le fera, le retrancher de la communauté des fils d'Israël. Donc, le premier qui aurait dû être retranché de la communauté des fils d'Israël, c'est Moïse lui-même. il a oublié de circoncire son fils. Il avait une grande mission mais la première chose à faire, circoncire son fils, il ne l'a pas fait. C'est sa femme qui l'a fait. Parce que lui, il n'était pas assez, il avait d'autres choses dans la tête. Ensuite, je fais un saut, on nous raconte dans le livre de Josué que la génération sortie d'Égypte était circonciée et ils sont tous morts et la nouvelle génération qui est née dans le désert du Sinaï pendant 40 ans, ils ont tourné dans le Sinaï, toute cette génération n'était pas circonciée. Et que juste avant l'entrée dans la terre promise, Josué y prend une pierre, un silex et il commence à circoncire tous les fils d'Israël. 600 000. Une histoire à dormir debout. Dans la Bible, ensuite, qui nous parle de la circoncision ? Le prophète Jérémie, lui seul, il nous parle de la circoncision et il nous dit qu'il faut aussi circoncire le cœur. et la circoncision du cœur, c'était aussi écrit dans la Torah, dans le Pentateuch. Tu circonciras le prépuce de ton cœur. En hébreu, prépuce orla. Orla. Un arbre dans la Torah, pendant les trois premières années, il sera orla. orla. Un arbre a un prépuce. Son fruit, la première année, la deuxième, la troisième année de ce qui donne des produits sont des prépuce. à la quatrième année seulement, tu peux manger le fruit de l'arbre. C'est un, comment dire, un petit rappel sur la cachoroute. Mais donc, voilà, ils sont appelés des prépuce de l'arbre. Et Jérémie et le livre des psaumes sont les seuls à parler de manière très rare de la circoncision. mais il y a d'autres références. C'est que dans le livre des juges et de Samuel, les philistins, ces envahisseurs venus de la mer Égée, sont appelés les hommes avec prépuce. Et d'ailleurs, Samson, à un certain moment, il ramène, après avoir tué des centaines de philistins, il ramène en trophée tous les prépuce des philistins. C'est un trophée. Tous les autres prophètes ne parlent pas de la circoncision. Tous les autres livres n'en parlent pas. Tu imagines, Samy, quelque chose que tout père doit circoncire son fils au huitième jour, dans aucun de tous ces livres, on n'en parle, même de manière distraite. On parle d'autre chose et puis quelqu'un dit « Ah oui, je ne pourrai pas venir chez toi parce que demain je dois circoncire mon fils. » non. On n'en parle pas. La Bible n'en parle pas. À part les endroits qui sont évoqués, mentionnés. pour moi, la conclusion de toutes ces extravagances philologiques, d'exégèses, d'un point de vue historique, quand on sait que la circoncision venait de l'Égypte, pour moi, tout ça est très clair. Les Hébreux n'étaient pas circoncis. Ils ne savaient pas ce qu'était la circoncision et ils ne la pratiquaient pas. Tout comme les Canadiens qui étaient des Hébreux, tout comme les Tzidoniens, les Tzouriens, tous les peuples hébreux ne pratiquaient pas la circoncision. La circoncision est venue d'Égypte sous l'influence de ces fameux disciples d'Akhenaton, Akhenaton, dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente, qui sont arrivés à Jérusalem et qui ont introduit le monothéisme dans le peuple hébreu, israélite, parce que d'Hébreux, c'est un ensemble large, ensuite c'est devenu la confédération israélite, l'énothéisme israélite, ont introduit cette coutume de circoncision avec le monothéisme ou l'énothéisme israélite. Et c'est ainsi que les israélites, les fils d'Israël, ont adopté cette nouvelle coutume. d'ailleurs, cette nouvelle coutume, il fallait évidemment trouver un mot adéquat à cette coutume. Et d'un point de vue étymologique, le verbe hébreu pour parler de cette circoncision qu'aujourd'hui, on dit Mila, Brit Mila, l'alliance de la circoncision. N'est-ce pas ? Tu connais cette expression qui est employée par tous les rabbins, par tout le monde, par tous les judaniques. Cette expression n'existe pas dans la Bible. Le terme Mila n'existe pas dans la Bible. La Bible utilise le verbe, un verbe. La racine de ce verbe, c'est Nun Ma'amem Lame Nun Nim Lame Ça signifie faire un demi-cercle. Un port, par exemple, en hébreu, c'est Namal. Pourquoi ? Parce que pour protéger les bateaux, des vagues, des tempêtes, alors on faisait un demi-cercle, où on mettait des barrières et comme ça, les vaisseaux rentraient et étaient protégés des tempêtes. Donc, ça signifie en hébreu circoncire. C'est la bonne traduction. Faire un demi-cercle. Mais aujourd'hui, on ne fait pas un demi-cercle. on fait un cercle entier. Et si Samson a remené en trophée des prépuces des philistins, mais ça signifie que c'est la première façon de faire la circoncision, de tirer, de tirer, de couper et le bout de chair, le voilà. Il n'y avait pas besoin avec les ongles de couper comme le font aujourd'hui les rabbins, avec des ongles bien grandis, acérés, même avec l'or, comme ça, de couper le restant. encore plus étonnant, c'est qu'on nous raconte, je fais un saut historique de plusieurs centaines d'années, et on nous raconte qu'à l'époque des Asmonéens, des Maccabées, les guerres des Maccabées contre les Grecs, qu'il y avait des, c'était déjà à l'époque judéenne, qu'il y avait des judéens qui voulaient ressembler aux Grecs parce que les Grecs avaient fait des gymnases et ils faisaient le sport tout nu. Alors, ils avaient honte d'être circoncis. Ils voulaient ressembler aux Grecs et donc, ils tiraient sur leur sec, sur leur bout de chair pour que le prépuce cache le gland pour avoir l'impression d'être incirconcis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible avec la circoncision rabbinique de faire ça. Je peux me tirer la peau autant que je veux, j'aurais malheureusement toujours le gland découvert parce que j'ai été circoncis, évidemment. Et... Donc, qu'est-ce que font les rabbins ? En réalité, ta description n'est pas exacte. Avec leur ongle, il coupe et il... il... comment dire... il... 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 la peau, il la retourne. Et c'est une grande polémique avec les caraïtes qui leur disent « mais où a-t-il écrit qu'il faut retourner la peau ? » Ne parlons pas non plus de la coutume rabbinique, de... du sang qui reste de faire la succion. Tu imagines, Samy, un rabbin, un homme âgé qui s'approche d'un sexe, d'un bébé et qui lui fait la succion. C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, ils ont une sorte de petite... de petit cuillot en verre parce qu'on leur a dit « vous pouvez donner le sida au bébé. » Mais moi, j'ai connu ça de mes propres yeux. Il suce le sang et il sort le rabbin avec du sang sur sa bouche. Mais on est dans la barbarie la plus totale. On pourrait développer et développer et en n'en plus finir le sujet de la circoncision qui n'existait pas chez les Hébreux, qui a pénétré chez les Israélites et chez les Judaïques qui est devenu le grand commandement divin en dépit du fait que la Torah elle-même ait dit « je circoncirerai vos cœurs. » Donc, on pourrait prendre ça comme une allégorie parce que je n'imagine pas qu'on va faire une opération et qu'on va couper une partie du cœur, n'est-ce pas ? On pourrait comprendre ça comme une allégorie. Donc, tu seras éthique dans tous les membres de ton corps aussi bien une éthique sexuelle, n'est-ce pas ? qu'une éthique morale, qu'une éthique de comportement et ça suffit parce qu'il y a écrit dans la Torah « on mal dit et ta'orlat l'évaphrème » et je circoncirerai le prépuce de vos cœurs, de votre cœur. C'est une allégorie, c'est une métaphore. On aurait pu se contenter de cela. Je ne veux pas trop m'étendre. J'ai parlé de choses très précises et très bizarres. Cela me suffit pour m'opposer à la circoncision masculine et évidemment à l'excision féminine. Même si la circoncision masculine n'est pas vraiment handicapante d'un point de vue des rapports sexuels. C'est un traumatisme terrible pour le bébé. Les hurlements de douleur du bébé font froid au dos. Évidemment, les rabbins devant la maman qui est tellement comment dire elle est étanisée. Alors, qui apporte à son mari, le mari apporte au grand-père ou alors à un, comment dire, on appelle ça un... Le syndic. Le sandac. Le sandac. Le parrain. Un peu comme la mafia, le parrain. Et le parrain, il est là tout content et le rabbin, il est là sur le lin, il vient le bébé et le rabbin, il fait. Dans la coutume des juifs caralites, il y a quelque chose encore plus bizarre. C'est que la maman, elle amène cette fois le bébé devant le rabbin et la reprend à elle. Elle amène, elle reprend, elle amène et la reprend. Comme une sorte de réticence. Mais Dieu a décidé. Alors, on n'a pas le choix que d'obéir à Dieu. Je voulais terminer là mon intervention sur ce qu'on appelle la première alliance sur les livres de la Torah, la Bible judaïque. si tu veux intervenir, donner quelques réflexions et ensuite, je voudrais parler de, dans la nouvelle alliance, dans le christianisme et les épîtres de Paul et tout ça et ensuite, dans le Coran, quoi que je sais pertinemment que tu es un spécialiste du sujet. Mais je voudrais toucher des points très précis. je ne veux pas faire autrement où on ne pourrait perdre des heures et des heures à s'étendre sur ce sujet. À toi, Samy. Oui, David, tu m'entends ? Je t'entends bien. Alors, tu coupes chez toi le micro-phone ? Oui. Est-ce qu'on te voit en grand ? Oui, c'est très bien, c'est très bien. Je coupe le micro-phone ? C'est le mot le micro-phone, oui, le micro-phone, oui. Alors, David, ton introduction est excellente, vraiment très intéressante, très enrichissante, même pour moi qui a travaillé sept ans sur le sujet. Juste un petit complément et puis des précisions. Tu as parlé de Samson qui portait les trophées de guerre, les prépusses des Palestiniens, mais il y a aussi la dot offerte par David, par David. Ah non, Samy, les philistins. Les philistins, oui, les philistins. Le philistin, alors, Saül qui demande que David apporte des prépusses des philistins comme d'autres de sa fille et David le fait. Bien, maintenant, est-ce que deux questions ? La première question, est-ce que les samaritaires circoncisent ? Deuxième question, est-ce que toi, tu as circoncis tes enfants bien que tu sois opposé ? C'est tout. David, on est dans les confidences. Alors, confidences pour confidences. la première question qui est plus facile. Les samaritains circoncisent leurs enfants. Le bébé à huit jours comme les autres judaïques. sur ce point de vue, il n'y a aucune différence entre samaritains, rabbins judaïques, rabbins karaïtes, les karaïtes. Tout le monde le fait parce que, évidemment, ils sont persuadés que cette loi a été donnée à Abraham. Et donc, pour eux, Abraham est le premier hébreu. Or, il ne l'est pas du tout le premier hébreu, il n'a jamais existé, le personnage d'Abraham. Mais nous avons fait une vidéo sur cela. Résumons. Donc, oui, ils le font, les samaritains. Je pense qu'ils le font comme les karaïtes. Ils ne retournent pas la peau, la membrane du prépuce. Ils le font comme les karaïtes. Parlons maintenant d'un point de vue privé. J'ai onze enfants, dont sept garçons. Chaque fois que j'ai fait la circoncision, je leur ai fait la circoncision, ça a été pour moi un drame, une tragédie. Pour moi et pour mon épouse. D'ailleurs, je me suis évanoui presque à chaque circoncision. Je suis tombé dans l'époque. Alors, tu vas me dire, mais enfin, David, comment un athée comme toi qui est totalement opposé à la circoncision et qui prétend être quelqu'un de courageux, tu n'as pas résisté à la pression sociale. Eh bien, je réponds, j'ai été un lâche. Je n'ai pas pu résister à la pression sociale. Il faut dire qu'il y a, dans ces années-là, il n'y avait pas encore de d'hébreux venu de Russie, où là-bas, certains, la circoncision était interdite et ils ne l'ont pas fait. Donc, j'aurais pu être parmi les seuls dans tout le pays qui n'a pas fait la circoncision à ses enfants. et donc, savoir pertinemment que mes enfants auraient été considérés comme la lie de l'humanité, tout le monde se serait moqué d'eux, puisqu'ils vont alarmer à l'école, à tout endroit ils auraient su, je n'ai pas pu résister à cette pression sociale. Moi et mon épouse, nous nous sommes à chaque fois effondrés, effondrés. Ça a été pour moi un traumatisme et j'ai péché par manque de courage et par lâcheté. Aujourd'hui, évidemment, si j'ai un autre enfant, je ne le ferai jamais. Jamais. Je considère ça comme une sorte de crime fait aux bébés et aux enfants. est-ce que tes petits-enfants sont circoncis? Mais j'ai onze enfants, sept garçons et quatre filles. Et les enfants de tes enfants, horreur, est-ce qu'il a été circoncis? Confidence pour confidence. Je m'enviens, on est dans les confidences, tu es obligé, tu es au confessionnal. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu me mets sur le bûcher. Alors, tous mes petits-enfants n'ont pas été circoncis par un rabbin, mais à l'hôpital par un médecin sous anesthésie. Parce que mes filles elles-mêmes n'ont pas réussi à résister à la pression du mari. j'ai deux filles mariées, les deux autres n'ont pas encore d'enfants. Et il y a eu une forte pression de l'époux et donc une sorte de compromis de faire ça à l'hôpital par un médecin et sous anesthésie pour que le bébé ne souffre pas. Mais je suis persuadé que même sous anesthésie et après l'anesthésie, le bébé souffre. Alors pour revenir à ta question, il y a une sorte de contradiction où Dieu fait la création, sa création et sa création doit être parfaite puisque c'est Dieu qui crée sa création parfaite et puis tout d'un coup il demande qu'on fasse quelque chose pour rectifier la création. Et c'est de là que l'exégèse musulmane a aussi appris et l'apprisse du judaïsme. Alors on dit que Adam est né sans prépuce. J'ai dit alors il faut aussi se couper un peu le lobe de l'oreille pour rectifier la création. On devrait se couper à chaque fois des petites choses s'il a besoin s'il a besoin. Pourquoi justement là ? Évidemment il y a beaucoup de réponses, il y a des grandes recherches qui ont été faites sur est-ce que ce n'est pas une mini-castration ? Est-ce que ce n'est pas de donner à Dieu ce qu'on a de plus cher ? Mais je ne vais pas rentrer dans ces domaines dont je ne suis pas un expert ni un spécialiste. Je me réserve uniquement au domaine étymologique. Alors oui, pour revenir à ta question j'ai manqué de courage je fais comme vous dites si bien les chrétiens je fais mon mea culpa le voilà. Oui David maintenant tu coupes le micro Oui alors en fait je te remercie pour cette confidence j'étais mis dans les difficultés mais en fait ça va m'aider pour la suite pourquoi ? En fait c'était pour préciser qu'il y a cette pression sociale qu'en Israël et ailleurs souvent les grands-parents refusent de porter un enfant leur petit enfant qui n'est pas circoncis et certains grands-parents vont jusqu'à déshériter leurs enfants j'ai des informations ils vont jusqu'à déshériter ces enfants qui refusent de circoncir leurs enfants et pour les juifs soviétiques quand ils sont venus un certain nombre n'étaient pas circoncis ce qui s'est passé quand ils sont quand ils meurent et comme les cimetières c'est dans les mains des autorités religieuses les juives les rabbins regardent s'ils sont circoncis ou pas parce que c'est interdit d'enterrer un non-circonci dans les cimetières des juifs ils le circoncissent après la mort j'ai des informations comme quoi les rabbins circoncis les juifs soviétiques non-circoncis après la mort et il y a eu tout un débat à la Knesset et la gauche lui a dit vous voulez nous dominer mort et vivant alors et le rabbin dit bon si ça vous plaît pas ce que nous faisons bien mais nous vous enterrerons pas dans nos cimetières et pour juste une seconde et pour cela maintenant il y a par exemple il y a un cimitaire pour les athées ils ont dû obtenir un cimitaire pour les athées parce que les rabbins dominent les cimitaires et précisant mais j'ai encore deux autres précisions mais vas-y j'en ai été informé de cette chose et il y a eu des débats et il y a eu quelque chose encore plus grave parce que couper le prépuce d'un mort bon il ne souffre pas c'est un clin d'œil non mais c'est une profanation oui bien évidemment évidemment c'est une profanation de l'intégrité de l'honneur de la dignité du mort et de l'être humain mort ou pas mort il a une dignité et peut-être il faut préciser que même un enfant avorté qui est mort les rabbins le circoncise même un enfant avorté non ça j'ai l'information tu sais je vais te dire je ne suis pas au courant parce qu'ils doivent faire des choses de manière comment dire clandestine qu'on ne sait pas et comme je n'ai aucune confiance en ces barbares en ces fous furieux j'imagine qu'ils peuvent faire des choses inimaginables mais pour revenir à ce que tu as dit les grands-pères qui déshéritent en principe ce sont des grands-pères comment dire ultra-religieux les autres ne vont pas jusque là même s'ils sont religieux ou ou traditionnalistes pour la question de l'opposition ce n'est pas que la gauche qui s'oppose à ça il y a des gens qui sont des patriotes qui se considèrent en Israël droite et gauche ce n'est pas comme en Europe mais qui se considèrent des maximalistes et qui s'opposent totalement aux rabbins parce qu'ils sont laïcs mais je voulais toucher un sujet de ce qu'on appelle Beta Israël ça signifie la communauté des juifs d'Éthiopie lorsqu'ils sont venus en Israël ils étaient circoncis mais ils étaient circoncis selon leur propre coutume selon leur halakha ça signifie comme dans la charia musulmane selon eux les rabbins orthodoxes rabbinico-pharisiens eux veulent l'hégémonie ils n'acceptent pas que quelqu'un fasse quelque chose selon sa propre halakha même si c'est la même chose alors ils l'auront dit aux juifs d'Éthiopie et là ça a été je crois l'erreur du monde européen le monde européen pensait que parce qu'ils sont de couleur noire la pigmentation noire non non ça n'a aucun rapport c'est parce que leur halakha leur juridiction religieuse est différente de la juridiction rabbinico-pharisienne et donc les rabbins ont exigé de refaire la circoncision les juifs d'Éthiopie comment on peut refaire une circoncision mais ça veut dire quoi ils ont été très choqués alors ils leur ont fait ce qu'on appelle un coup de trafalgar tu ris Samy je connais je connais la coutume je connais mais ils leur ont fait dans une dans une une piscine là comme ça faire la piscine pour faire comme ça et puis un petit une petite pique sur le sac une épingle une épingle comme ça pour qu'un peu de sang coule quand même parce que dans la circoncision il faut que le sang on coule un peu de sang qui est coulé voilà c'est réglé tout va bien évidemment Samy nous sommes dans une grande folie collective une psychose collective qui a atteint mon malheureux peuple et dont je veux le libérer et après m'être libéré moi-même je veux évidemment libérer autrui mais malheureusement malheureusement j'ai moi-même échoué dans cette mission alors pour comment dire calmer un peu ma conscience j'essaye j'essaye de faire une révolution dans d'autres domaines dans d'autres domaines dans d'autres domaines qui appartiennent à la psychose collective de mon peuple alors alors David moi j'ai lutté dans les mouvements abolitionnistes on l'appelle mouvement abolitionniste en activiste pour abolir la circoncision et on dit bon si tu as commis l'erreur ou tu as été forcé par la société fais un effort pour réparer empêcher que d'autres subissent cette opération mais pour te calmer quand même pour te calmer tu n'es pas le seul lâche si j'ose dire le pape lui-même est lâche parce que la circoncision est une atteinte à l'intégrité physique donc le pape et comme autorité suprême des catholiques devrait la dénoncer mais s'il le fait tu imagines qu'est-ce qu'ils feront de lui le lendemain il devra démissionner mais tu n'es pas le seul lâche David il y a aussi le législateur moi je me rappelle quand on a fait la nouvelle constitution suisse et j'ai demandé à l'auteur principal de la constitution est-ce que on peut invoquer le droit à l'intégrité physique là on rejoint le droit est-ce qu'on peut invoquer l'article sur l'intégrité physique pour interdire la circoncision féminine mais bien sûr et quand je lui dis est-ce qu'on peut l'invoquer pour interdire la circoncision masculine il me regarde de travers et me dit tu cherches des problèmes avec les juifs et j'ai été à l'OMS l'organisation mondiale de la santé je lui dis explique-moi il y avait et la dame responsable je lui dis explique-moi pourquoi vous êtes contre la circoncision féminine et il m'a expliqué et je dis qu'en est-il de la masculine il m'a répondu tout de suite monsieur Aldep nous ne voulons pas de problème avec les juifs et d'ailleurs sur le plan de la terminologie l'organisation mondiale de la santé a interdit qu'on nomme la circoncision féminine circoncision il a dit parce qu'après savoir appeler aux juifs qu'ils sont en train de commettre un crime similaire à la circoncision féminine et l'UNESCO l'UNICEF quand il fait des quêtes d'argent des collectes d'argent pour lutter contre la circoncision féminine il précise toujours la circoncision féminine est différente de la circoncision masculine qui ne fait pas du mal d'ailleurs ils n'utilisent jamais le terme circoncision féminine et on parle alors ils ont dit il faut l'appeler mutilation sexuelle ou mutilation génitale alors les abolitionnistes ont sauté sur l'affaire ils disent la circoncision il ne faut pas l'utiliser il faut l'appeler mutilation génitale comme l'autre alors moi je considère les deux comme un crime toi tu as dit la circoncision masculine n'est pas disons n'a pas d'effet comme la circoncision masculine féminine mais précisons ici ça dépend de quelle circoncision on parle est-ce que c'est la topale ou est-ce que c'est la petite mais je précise que maïmonide disait pourquoi nous circoncisions pour réduire le plaisir de l'homme j'ai un texte de maïmonide qui le dit pour que l'homme puisse regarder vers le ciel au lieu de regarder son sexe c'est maïmonide qui le dit et donc on trouve le même passage chez Thomas d'Aquin chez Thomas d'Aquin elle dit la circoncision vise à réduire la concupiscence en plus la circoncision féminine le premier degré de la circoncision féminine n'est pas aussi grave que la circoncision masculine parce qu'elle ne consiste qu'à couper un millimètre du capuchon et elle est utilisée pour les femmes frigides si une femme est frigide à Paris va chez les médecins et lui dit je suis frigide il lui coupe une partie du prépuce pour que le prépuce oui pour que le clitoris soit apparent et plus il y ait un touchement dans les rapports sexuels il y ait plus de plaisir donc la circoncision féminine peut avoir un effet positif malgré cela moi je suis contre toute circoncision à moins qu'il y ait une raison médicale qu'il y ait une raison médicale mais concernant la pratique de la succion où le rabbin met le pénis de l'enfant et le suce puis il jette le sang elle est pratiquée chez les orthodoxes et on a eu des informations qu'elle est toujours pratiquée par les orthodoxes à New York et ça a produit des infections herbicides et tout cela tragique et bon je ne vais pas entrer dans les détails et raison pour laquelle la deuxième est l'édition populaire de mon livre sur la circoncision je l'ai appelé le complot du silence le complot du silence il n'y a aucun législateur qui s'attaque à la circoncision masculine bien que maintenant il y a une tentative des pays nordiques pour Island etc. pour interdire la circoncision masculine pratiquée sur des enfants et c'est le tollé général parmi les musulmans et les juifs alors ce sont deux ennemis presque oui tu les connais tout un coup lorsqu'on parle de circoncision tu les trouves bras dans les bras ils se soutiennent mutuellement on ne veut pas qu'on touche à notre circoncision alors que c'est un crime c'est un crime et j'ai écrit un bloc dans la tribune de Genève j'ai écrit toute une série sur la circoncision dont le titre général était crime de la circoncision le tribunal de la tribune de Genève m'a contacté elle m'a dit soit vous supprimez le terme crime soit on vous ferme votre blog et j'ai dû supprimer le mot crime parce qu'autrement il allait me fermer mon blog parce que estime c'est pas un crime et pourtant c'est un crime je le précise alors est-ce que tu veux ajouter quelque chose à des considérations religieuses évidemment concernant les juifs les chrétiens les musulmans je te donne la parole avant que je passe à l'aspect médical social et juridique dans les peu mais je vous donnerai après les références pour plus de l'écran à toi David ah David juste une petite pression tu peux fermer le microphone en fait moi je suis contre toute contrainte religieuse et violence évidemment d'imposer nos convictions aux enfants et je te précise toi tu n'as pas eu le courage de refuser la circoncision je comprends bien moi vivant en Europe j'ai eu plus de croix mais ce n'était pas difficile de l'avoir puisque je ne vis pas dans mon milieu j'ai refusé de baptiser mes deux filles et mes parents voulaient insister que je les baptise et quand je voulais rentrer je dis si vous ouvrez le sujet je prends mes bagages et je rentre indédiatement ils m'ont dit mais qu'est-ce que ça fait un baptême c'est un peu d'eau sur la tête je dis non c'est un choix personnel je veux imposer mes idées à personne quand ils seront grands ils veulent se faire baptiser sur leur affaire et leurs droits mais moi je n'impose pas mes convictions aux autres pour cela je n'ai jamais prêché le christianisme parce que j'estime c'est un choix personnel maintenant je te donne la parole Samy je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit je n'ai rien à redire tu as une position de principe et moi aussi je te rejoins là-dedans je considère que toute atteinte à la liberté de conscience à des personnes qui sont mineures à des personnes qui sont dans une situation de de faiblesse et de d'exploiter ces faibles cette situation pour leur imposer quelque chose qui est religieux est une atteinte à la liberté humaine à la dignité humaine et c'est une sorte de crime donc je te rejoins totalement je voulais juste ajouter que en Israël même et en dépit de toutes les difficultés il y a un mouvement contre la circoncision je connais c'est c'est un mouvement un tout petit un mouvement mais qui commence à avoir une certaine notoriété il commence à faire entendre sa voix il est évidemment insulté par tous ces religieux mais ça commence ça commence je suis allé les voir j'ai pris la parole j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire et ils sont très courageux donc il y a quelque chose qui se passe malgré tout il y a une prise de conscience et c'est un début c'est bien je veux préciser quelque chose David je connais ce mouvement et je sais que des rabbins pratiquent la circoncision sans sang sans sang ils ont même écrit un rituel et tu sais dans la circoncision habituelle on lit le livre du 7 le chapitre du 7 du livre de la Genèse les autres ils vont lire l'autre passage quand l'ange vient chez Abraham qui veut tuer son enfant et l'ange dit ne touche pas à l'enfant donc ils ont remplacé un texte par un autre ils maintiennent l'habitude sociale la fête l'amitié et tout cela et certains mouvements au lieu de circonciler l'enfant ils coupent une carotte j'ai le rituel j'ai le rituel et non seulement ça ils font la circoncision des filles mais rituel parce que le but c'est de introduire l'enfant dans la communauté alors pour qu'il n'y ait pas une égalité entre hommes et femmes ils disent si l'enfant est admis dans notre communauté les garçons on doit aussi admettre la fille parce que la circoncision masculine ils la considèrent comme discriminatoire du fait qu'on fait entrer un homme dans la religion mais on néglige la femme ils disent nous allons faire un rituel sans sang mais pour les deux et tu sais c'est à la circoncision qu'on nomme un enfant chez les juifs n'est-ce pas on fait la même chose pour la fille alors je connais ces mouvements je suis en contact avec eux et je suis de cœur avec eux j'ai des contacts avec eux je les connais ils ont assez bien et je suis content que tu aies des contacts avec eux et si tu leur parles de moi très probablement ils me connaissent mais à toi la parole voilà j'ai ouvert il y a plusieurs mouvements en réalité le mouvement dont tu parles c'est un mouvement de réformer qui veulent réformer le judaïsme c'est un mouvement de la réforme extrême mais tout en conservant des cérémonies religieuses moi je suis plus attaché à un mouvement athée qui lui ne s'encombre pas de tout ça il dit moi tout ça c'est de la barbarie on enlève tout ça bon je suis plus proche d'eux plutôt que de ce mouvement réformé parce que je trouve que ça devient parfois même ésotérique de faire des cérémonies comment dire alternatives parfois c'est quand même des fois ridicule de couper un morceau de carotte de couper un bout de cheveux de couper ça bon mais c'est quand même ça montre ça montre une révolte une rébellion bon je voudrais maintenant passer au christianisme on sait que par exemple il n'y a que chez Luc qui nous parle de la circoncision de Jésus les autres évangélistes n'en parlent pas bien que Matthieu parle de la naissance Marc n'en parle même pas Jean non plus Matthieu parle de la naissance de Jésus il n'aurait pu évoquer la circoncision non il n'y a que Luc qui invoque cette circoncision et comme c'est bizarre c'est très bizarre parce que on veut nous faire croire que Luc est un converti est un Hélène et c'est un converti au judaïsme or c'est justement Luc qui lui mentionne la circoncision dans tout le lieu dans tous les évangiles de Luc je n'ai rien vu qui est très un converti je dirais même que Luc est le plus judaïque de tous les évangélistes et ce n'est pas parce que son prénom est Luc un nom grec n'est-ce pas un prénom grec et qu'il est Hélène d'un point de vue ethnique Marc aussi c'est un nom grec il n'est pas il n'est pas Hélène il n'est pas un grec d'un point de vue ethnique comme je te l'ai dit tu sais que il y avait des rois asmonéens qui avaient deux noms leur nom hébreu et leur nom grec donc c'était sous l'influence grec une certaine coutume où tout le monde avait deux noms le nom hébreu originel et le petit nom grec donc David David juste ici je sais et je ne sais pas quelle est la coutume en Israël mais beaucoup de juifs occidentaux portent deux noms un nom qui est donné à la circoncision et un autre nom alors j'avais un collègue de travail et qui s'appelait Alberto mais c'était un juif mais un jour il reçoit un téléphone il pensait en fait c'est moi qui ai reçu le téléphone il pensait que c'était lui et au lieu de lui dire bonjour Alberto il lui dit bonjour Moshe et c'est là que j'ai compris que c'est son vrai nom alors est-ce que toi tu portes deux noms deux prénoms chez moi ça a été à cause de l'administration française en Tunisie est-ce que tu as deux prénoms c'est ce que je veux t'expliquer chez moi l'administration française en Tunisie a obligé mes parents à donner un prénom qui se trouve dans le calendrier mon prénom originel c'est David mais mon père devait inscrire m'inscrire dans l'administration française coloniale et comme il est arrivé quatre jours après je suis né le 26 novembre il est arrivé à l'administration le 30 novembre alors le fonctionnaire français lui a dit alors quel est son prénom mon père a dit David David elle lui a dit non non le 30 novembre c'est la Sainte Andrée il a il a obligé il a obligé mon père a ajouté un deuxième nom David Andrée parce qu'il est allé m'inscrire quatre jours après ma naissance alors je reviens au sujet du christianisme la circoncision la circoncision a été soulevée par Paul par Shaul l'apôtre Paul où il y a eu une divergence entre son opinion et l'opinion de la communauté de Jacob sur la conversion des gentils est-ce qu'il faut les obliger à faire la circoncision oui ou non l'opinion de Paul était il a essayé de louvoyer il a essayé de trouver un compromis il a dit bon d'accord nous nous sommes des israélites nous sommes sous la loi de la circoncision mais à quoi ça sert d'obliger c'est converti c'est gentil d'adhérer à la circoncision de se faire circoncire alors qu'il suffit d'avoir la foi dans le messie Yeshua Jésus donc il y a eu des tiraillements entre d'un côté le groupe comment dire des durs et purs de la communauté de Jérusalem qui pour eux évidemment un converti doit se circoncire pour être pour être pour adhérer à l'alliance d'Abraham et Paul a dit oui mais l'alliance d'Abraham elle fait partie de la première alliance le prophète Jérémie a parlé de la nouvelle alliance la nouvelle alliance c'est la circoncision des cœurs et donc il ne faut pas obliger les gentils de faire la circoncision finalement c'est ce compromis qui a géré le mouvement les deux les deux pôles contraires du mouvement pour finalement lorsque le christianisme est devenu plutôt appartenant aux gentils et moins au peuple au peuple israélite parce que puisque au début dans les synagogues dans la même synagogue il y avait des judaïco-pharisiens des judaïco-chrétiens messianiques qui priaient dans la même synagogue jusqu'au moment à peu près 50 ans après la mort de Jésus où il y a eu l'excommunication des judéo-chrétiens d'un point de vue ethnique qui étaient du peuple d'Israël des fils d'Israël qui ont été rejetés de l'appartenance au peuple d'Israël et c'est comme cela que petit à petit dans le christianisme la non-circoncision a triomphé mais pas sans accroc il y a eu toujours des mouvements judéo-nazoréens des judéo-nazariens qui ont voulu revenir mais comment ils n'ont il faut faire la circoncision ce n'a pas été si facile que ça mais tant mieux qu'aujourd'hui dans le christianisme à part quelques fous furieux de mouvements évangéliques aux Etats-Unis et de certains mouvements dissidents qui veulent revenir à la circoncision heureusement que dans le christianisme que 1 milliard 200 millions de chrétiens ne sont pas circoncis je vais porter une petite précision on trouve dans l'évangile apocryphe selon Thomas un passage où ses disciples demandent au christ la circoncision est-elle utile ou non il a répondu si elle était utile leur père les engendreraient circoncis de leur mère donc c'est dans l'apocryphe de saint Thomas l'apocryphe selon Thomas et concernant Paul il y a une phrase très intéressante il dit restez dans les cas dans l'état dans lequel vous vous trouvez si vous n'êtes pas circoncis ne vous faites pas circoncis si vous êtes circoncis n'enlevez pas la circoncision c'était quoi en fait vous étiez à dire qu'on tirait la peau les juifs tiraient la peau pour qu'on ne regarde pas alors il y avait une opération qui s'appelle restauration du prépuce et qui maintenant se développe aux États-Unis il leur dit il faut et on trouve ça chez saint Paul il dit ne faites pas la restauration du prépuce vous voyez c'est un politique restez dans l'état dans lequel vous vous trouvez si vous êtes circoncis n'enlevez pas la circoncision si vous n'êtes pas circoncis ne vous circoncisez pas tu as dit le christianisme a triomphé il y avait à côté évidemment une communauté chrétienne qui s'appelle l'église de la circoncision qui détestait Paul et une des raisons pour lesquelles il détestait il avait leur propre église leur propre évangile leurs propres églises entre autres parce que par exemple Paul disait on peut manger de tout et Jésus s'était interdit de manger du porc et aussi sur la circoncision il y avait un tiraillement entre les deux et lorsque les chrétiens d'origine gentille ou les autres attraper un des chrétiens d'église de circoncision il le forçait à manger du porc etc il y a un livre sur l'église de la circoncision mais une précision les pères de l'église généralement se sont opposés à la circoncision malheureusement malheureusement tous les coptes sont circoncis alors et ça c'est un grand problème parce qu'ils vont contre même les pères de l'église copte alors j'ai plusieurs pères de l'église Cyril qui s'appelle la colonne de l'église qui dit que c'est une atteinte à l'intégrité physique mais on voit très bien que les coptes sont des analphabètes ils lisent même pas ils lisent même pas leur écrit de base il y a eu même un théologien qui a essayé de justifier la circoncision parce que c'est une habitude et bon ils ont dit parce que en fait il fallait faire la circoncision avant le baptême pour qu'il n'annule pas le baptême alors d'ici on les laissait non circoncis ils risquent de se faire circoncis après tu vois chez les chrétiens par exemple si tu es de l'église et orthodoxe si tu veux te marier tu dois te marier avant les sacerdoces pas après les sacerdoces parce que les sacerdoces sont supérieurs au mariage une fois tu as les sacerdoces tu ne peux pas te marier alors eux disent une fois tu as le baptême tu ne peux pas te faire circoncis par la circoncision va annuler le baptême voilà donc la situation et on a un grave problème avec les orthodoxes coptes qui aujourd'hui continuent à circonciler et à mutiler leurs enfants comme les juifs les chrétiens comme les juifs les musulmans bien alors je te laisse la parole si tu as quelque chose à continuer et puis j'enchaîne après merci voilà alors d'abord parlons de l'évangile selon Thomas j'ai voulu me rester dans les évangiles canoniques et parce que on ne sait pas exactement à quelle date l'évangile de Thomas a été écrit il se pourrait bien et il y a beaucoup de preuves là dessus que l'évangile de Thomas a été écrit à l'époque assez tardive lorsque les judéo-chrétiens ont été chassés des synagogues et donc il fallait trouver comment dire une justification au fait que d'interdire la circoncision et donc ils ont mis ça dans la bouche de Jésus c'est très douteux très douteux beaucoup de choses de l'évangile de Thomas sont très douteux donc c'est pour ça que il est d'ailleurs écrit en langue copte voilà et c'est pour ça en tout cas le manuscrit qu'on a retrouvé en langue copte et c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué maintenant parlons de la communauté copte en Égypte tu dis que parce qu'ils sont des illettrés qu'ils sont des ignars je pense aussi et là on voit la force la force d'une tradition multimillénaire en Égypte qui était de faire la circoncision et même la circoncision féminine et c'est tout simplement cette force de la tradition en Égypte c'est pour cela que les coptes n'arrivent pas à s'en libérer en dépit même de leur exégète ils ne peuvent pas s'en libérer parce que il y a aussi l'influence aujourd'hui musulmane qui est une pression sociale ils souffrent suffisamment des musulmans pour ne pas être encore plus des parias de la société et ils se raccrochent au fait qu'ils soient circoncis pour montrer pas de blanche aux musulmans qui sont leurs persécuteurs alors je ne veux pas tellement leur jeter la pierre parce que c'est une communauté qui a été écrasée laminée par l'islam alors puisque j'ai parlé de l'islam parlons aujourd'hui alors maintenant de qui a-t-il écrit dans le Coran j'ai cherché j'avais juste une précision on trouve chez saint Thomas une expression très intéressante saint Thomas donc c'est par livre il est mort 1274 il considère la circoncision comme un péché mortel saint Thomas d'Aquin un péché mortel ça veut dire un péché énorme n'est-ce pas et bien qu'il évoque maïmonie pourquoi c'est pour réduire le plaisir mais il dit la circoncision c'est lui qui la pratique en croyant que ça a un effet ça a un effet religieux ou autre commet un péché mortel voilà je te laisse alors tu as évoqué maïmonide je ne veux pas en parler juste un mot maïmonide a vécu comme musulman pendant 12 ans comment dire c'est un personnage très ambivalent très ambigu et dangereux aujourd'hui il est encensé par le judaïsme rabbinique mais quand on lit ses décisions maïmonide qui est présenté comme un homme de lumière était un grand obscurantiste je pense qu'aujourd'hui il aurait été un décisionnaire du mouvement d'âge alors c'était une parenthèse je la referme parlons du Coran j'ai traversé en long et en large le Coran je sais que tu es un grand expert un spécialiste moi je je m'occupe particulièrement de l'étymologie des mots du Coran de la langue du Coran mais je n'ai pas trouvé spécifiquement spécifiquement une loi ou bien une inversée qui dit que vous musulmans vous devez vous circoncire alors on peut le comprendre de façon indirecte que étant donné que le Coran présente Mohammed pardon le Coran présente Abraham comme le Hanif le musulman le parfait et que puisque Abraham est le modèle le modèle oui en plus il utilise vraiment le mot il est un modèle pour vous alors il est le modèle il est le parfait il est le Hanif il est le monothéiste pur et que le Coran le montre en exemple alors on peut comprendre que d'une manière indirecte comme selon la Torah Abraham est circoncis donc l'islam prône la circoncision pour tous les musulmans mais il y a là une faille quelle est la faille c'est que le Coran doit se suffire à lui-même les musulmans disent que les judaïques ont falsifié la Torah comment à présent peuvent-ils se fonder sur la Torah pour dire que Abraham est circoncis comment d'où le savent-ils ils le savent à partir de la Torah mais si la Torah est falsifiée selon le Coran alors peut-être que là aussi ce verset est falsifié donc un coraniste je ne parle pas des exégètes de la Sunna je ne parle pas des Sunnib je ne parle pas des Shi'im je parle de ce nouveau mouvement coraniste qui dit moi le Coran me suffit ce qui est écrit dans le Coran ça me suffit et bien selon le Coran je ne vois pas l'obligation pour un musulman de se circoncire et pourtant 99,99,99 les musulmans à part peut-être une petite secte qui se trouve en Inde et tout le monde tous les musulmans font la circoncision entre 8 jours comme les judaïques et 8 ans 9 ans 13 ans parce que Ishmaël mais évidemment il n'y a aucun rapport ethnique entre Ishmaël et les habitants du Hijaz c'est une comment dire une filiation théologique et voilà j'ai voulu résumer en quelques mots pour te laisser la conclusion de parler du problème juridique même médicinal et surtout éthique de faire une petite conclusion je te remercie Samy c'est à toi la parole alors David je suis vraiment très heureux de t'entendre je voulais poser la question aussi pour être complet est-ce que les juifs connaissent on sait que chez les anciens égyptiens il y avait la circoncision féminine est-ce que chez les juifs il y a eu la circoncision féminine toi tu as dit de la femme de Moïse et les mots spéciales je sais que les falachas ont pratiqué la circoncision féminine mais probablement ça vient de l'Éthiopie mais on ne sait pas mais eux prétendent qu'ils l'avaient portée avec eux lorsqu'ils avaient quitté Jérusalem je ne connais pas et on ne sait pas ce qui est la vérité qu'en est-il de la circoncision féminine et chez les juifs en deux mots la circoncision féminine chez les judaïques et même avant chez les israélites n'existe pas n'a jamais été pratiqué chez ce que tu appelles les falachas ils seront offusqués d'entendre cette désignation falachas c'est un mot péjoratif qui signifie les étrangers les intrus il vient d'ailleurs de la même racine que Philistin c'est la même racine c'est des étrangers des intrus des gens qu'il faut bouter du pays eux-mêmes s'appellent Beta Israël l'histoire de Beta Israël qui signifie la maison d'Israël leur histoire est très complexe et il ne faut pas se fier à ce qu'on appelle des récits légendaires il y a eu des recherches historiques approfondies sur cette communauté et pourquoi il y a eu de couleur de pigmentation noire alors que chez les hébreux les israélites les judaniques il n'y avait pas il n'y avait pas de personnes à pigmentation noire tu sais bien que par exemple dans le cantique des cantiques il y a la jeune bergère qui est au soleil et donc qui a la peau basanée parce qu'elle est au soleil alors elle dit ne vous moquez pas de moi parce que j'ai la peau foncée c'est parce que le soleil m'a 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 bronzé la peau si le peuple hébreu israélite de l'époque était foncé de peau il n'y avait pas de raison de le dire chez Jérémy il y a une maxime où il dit en hébreu ça signifie est-ce que un noir de peau peut changer la couleur de sa peau et le et le tigre ses rayures non bon donc si Jérémy il dit ça c'est parce que évidemment il n'était pas noir donc toutes ces nouvelles idées que les hébreux étaient foncés étaient basanés tout ça ça n'existe pas il y a eu des comment dire des des écrits de romains de grecs qui ont décrit les hébreux les israélites ils ont jamais dit qu'ils étaient noirs de peau David était roux c'est un gène récessif si on n'a pas des ancêtres roux on ne peut pas donner naissance à des roux donc dans le peuple hébreu il y avait un éventail de couleurs entre le clair de peau et le plus ou moins foncé de peau mais il y avait de tout même des yeux bleus donc la physionomie ne témoigne pas de l'ethnie ça c'était une digression je reviens à à ta question donc des juifs d'Ethiopie il faut consacrer peut-être une émission une confidence sur leur histoire ils ne descendent pas de la reine de Saba ils ne viennent pas de telle et telle tribu ce sont des fables dont qu'eux-mêmes n'acceptent pas bon alors juste pour en revenir au Coran et tu termineras tu feras la conclusion dont on a parlé l'influence judaïque sur l'islam est primordiale elle est elle est capitale lorsque tu as dit que tu as l'impression parfois de voir les juifs et les musulmans les judaïques et les musulmans être copains copains ils ont un certain copinage c'est vrai qu'ils ont une confrontation n'est-ce pas ils sont en conflit mais les ultra orthodoxes du judaïsme et les ultra orthodoxes de l'islam sont vraiment copains copains c'est un peu comme des mafionnaires dans un quartier ils sont capables de se tirer de tout ça mais ce sont des mafionnaires d'un quartier ils ont la même base commune et l'islam est imbibé de judaïsme qu'ils le veuillent ou non il est imbibé de judaïsme et là on touche à une autre question sur qui a rédigé le coran sous l'influence de qui qui a été le mentor de de Mohamed ou de Ouaraqa et Ben Nafel ou de ça ou de ça quelles sont les influences sur la rédaction du coran c'est un autre sujet que l'on pourra consacrer plus tard je te laisse entièrement la parole jusqu'à la fin de la session David merci beaucoup pour toutes ces précisions et alors pour juste dire quelques mots sur l'islam parce que tu as dit l'essentiel en fait aujourd'hui les gens les plus circoncis la communauté religieuse qui compte le plus grand nombre de circoncis c'est la communauté musulmane vu leur nombre et l'immense majorité des juifs sont israéliens ou tout ce que tu veux et bref sont circoncis samaritains caraïdes toutes les catégories très très bien alors comment se fait-il que le coran ne parlait jamais de la circoncision ça m'est mal à l'aise les musulmans parce que je me rappelle bien un jour j'étais dans un colloque où je parlais sur la circoncision il y a un 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 africain qui est venu chez moi vers moi en tremblant tu es contre l'islam tu es contre l'islam je dis pourquoi tu critiques la circoncision et puis je lui dis mais tu peux me dire où est-ce que le coran prévoit la circoncision c'est grave qu'elle m'a dit la tête elle me dit en fait est-ce que le coran parle de circoncision j'ai dit non ah bon il parle pas de circoncision j'ai dit non bon alors on peut parler calmement il s'est calmé immédiatement j'ai eu une journaliste une journaliste marocaine pour te dire j'étais au Maroc les gens voulaient l'adresser contre moi ils lui ont dit Samy lui ont dit ce Samy là il est contre notre religion lui elle leur a dit pourquoi parce qu'elle critique la circoncision il est venu vers moi elle dit tu es contre l'islam Samy j'ai dit pourquoi parce qu'on m'a dit que tu es contre la circoncision mais j'espère que tu es contre la circoncision féminine pas la masculine j'ai dit non je suis contre les deux ah bon tu es contre l'islam j'ai dit bon si tu veux on peut discuter on s'est mis à discuter pendant deux heures je lui ai montré en longueur et en largeur que le coran ne contient rien c'est la circoncision et que tout ça c'est des histoires de fou tout d'un coup il s'est mis à pleurer je dis mais pourquoi tu pleures il me dit Samy je te promets quand j'aurai un enfant je refuserai de les circoncilier donc avant il me traitait il me traitait entre un musulman et le lendemain il a sorti un long article de toute une page sur notre discussion avec pour titre l'abolition de la circoncision fait partie de la libération de l'homme il m'a dit alors qu'avant il me traitait d'anti-musulman et tout ça et évidemment il est foudre de tous les fous religieux de son pays et je garde la copie il me l'a envoyé et je l'ai scanné et je l'ai mis sur mon blog je peux vous en donner la référence donc vous voyez c'est simple les gens croient qu'il y a dans le coran donc il faut la faire mais une fois qu'on a cassé ce carcan cette idée reçue on se rend compte que c'est faux tout ça c'est faux et les choses se calment c'est dire l'importance du coran dans la mentalité musulmane et en plus le coran lui-même il insiste il y a plusieurs versets qui disent que Dieu a créé l'homme parfait et on a utilisé cela en Égypte contre la circoncision féminine parce qu'il faut dire 92% ou 80% des femmes égyptiennes sont circoncises coptes ou musulmanes alors on a dit il faut l'interdire parce que le coran il dit que Dieu a créé l'homme parfait et le diable est mis au défi les bons dieux j'exigerai de tes fidèles oui je ferai tomber tes fidèles je leur dirai de trancher les oreilles des animaux et Dieu lui dit celui qui t'obéira sera perdant et alors il lui dit alors qu'est-ce qu'on fait il ne faut pas toucher aux femmes on dit alors il ne faut non plus toucher aux garçons un médecin qui a écrit la préface de mon livre sur la circoncision et quand il a voulu critiquer la circoncision féminine on lui dit bon c'est d'accord chaque fois qu'il écrivait sur la circoncision masculine on lui supprimait le texte alors qu'en fait il n'y a rien dans les corans et moi je leur ai dit aux musulmans vous êtes fous vous êtes en train d'aller contre votre propre texte sacré comme toi même qui as prouvé qu'il n'y a rien dans la Bible qui prescrit la circoncision que c'est une petite scène et effectivement la Bible a déversé sur la circoncision quelles qu'elles soient leurs catégories historiques mais le Coran n'a absolument rien l'unique chose qui dit qu'Abraham c'est un modèle et d'autres choses que Dieu a donné l'ordre à Abraham d'obéir lorsqu'il a obéi il dit tu seras un guide on ne sait même pas ce qu'il lui a demandé certains disent que c'est probablement ce qu'on lui a dit va tuer ton enfant va sacrifier ton enfant ah non non c'est parce qu'il lui a dit de se faire circoncilier c'est circoncilier mais il n'a rien dit dedans alors tout ce qu'il y a c'est des récits des récits tardifs ils sont tous d'ailleurs rapportés par des rapporteurs israélites je m'excuse de te dire les rapporteurs ça veut dire moi j'ai entendu des récits de Mahomet et si tu suis la chaîne de transmission ils sont pratiquement tous juifs ils sont tous de religion juive donc ça provient de cela et la même chose il y en a aussi des récits de Mahomet récits de Mahomet en faveur de la circoncision féminine je ne vais pas entrer dans tous les détails entrer dans tous les détails je vous donnerai les indications de mes ouvrages vous pouvez les consulter ou mes vidéos etc mais l'essentiel comme toi tu as dit d'ailleurs c'est le principe de la liberté individuelle de l'intégrité physique de ne pas violenter l'enfant de ne pas lui faire souffrir une souffrance moi j'ai dit la circoncision c'est le plus grand crime de l'humanité mais tu exagères mais tu exagères comme d'habitude le thé oriental tu ne fais qu'exagérer on voit très bien mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie le plus grand crime de l'humanité mais l'hôloposte c'est plus grand le celui-ci c'est plus grand les guerres c'est plus grand la circoncision plus grand crime de l'humanité je peux vous le prouver comment prouve-le écoute tu attaques un enfant sans défense et qu'il ne peut pas se défendre et il se trouve contre lui les parents les religieux les législateurs le pape les rabbins et le chèque et tout le monde et le pauvre diable passe devant et on vient les couper est-ce qu'on a le droit de toucher et aujourd'hui les avocats se désintéressent les législateurs se désintéressent un tas de preuves qu'il se fout de la gueule et de l'enfant qui est en train de souffrir toute la difficulté de l'abolir les esclaves au moins il s'est révolté mais un enfant ne peut pas se révolter pour cela je lui ai consacré sept ans sept ans de travail et j'ai dit nous les juristes parce que je suis juriste nous avons trahi notre mission parce que notre devoir c'est de défendre le pauvre le faible l'orphelin et la veuve et qu'est-ce qu'on a fait pour l'enfant mais rien du tout pour moi le législateur occidental est un législateur criminel les juges occidentaux sont des juges criminels les avocats occidentaux sont des avocats criminels les professeurs de droit sont des professeurs criminels les philosophes occidentaux sont des philosophes criminels tant qu'ils ne défendent pas le droit de l'enfant le pape est un criminel tant qu'ils ne défendent pas le droit de l'enfant à son intégrité physique et alors oui mais tu es antisémite je dis mais quoi je n'ai pas le droit de défendre un enfant juif ou moi un israélite ou quoi est-ce que lui parce qu'il est juif je ne peux pas le toucher parce qu'on va m'accuser d'antisémite d'ailleurs on m'a appelé antisémite il y a des documents l'état dans l'antisémitisme de l'antisémitisme dans le monde elle publie des documents sur les antisémites dans le monde cette année-là mon nom figurait dedans et pourquoi parce que je traite la circoncision masculine et féminine sur le même niveau alors on m'a traité d'antisémite alors mes amis juifs des États-Unis sont intervenus et disent mais non vous ne pouvez quand même pas traiter c'est un mien d'antisémite il s'appelle d'ailleurs sémite le camp s'appelle sémite donc il est sémite et en plus il est sémite et il ne fait que défendre un enfant des juifs ils ont dit mais non vous déconnez vous déconnez il ne fait que défendre les enfants je me rappelle dans un colloque ils ont dit écoutez on ne touche pas la circoncision des juifs parce que on ne peut pas avoir de problème il y a des rabbins dans la salle ils disent tu es antisémite parce que tu ne veux pas défendre l'enfant parce que tu as peur d'être attaqué est-ce que nos enfants n'ont pas le droit d'être protégés alors moi je trouve qu'il faut avoir le courage de le dire bon c'est comme ça il faut assumer notre réponse alors je peux te dire quelque chose de très grave maintenant sur le plan toutes les constitutions du monde parlent du droit à l'intégrité physique toutes mais quand il s'agit de l'appliquer à la circoncision masculine ils la refusent et pas seulement ça David beaucoup plus grave donc on écrit la déclaration universelle des droits de l'homme il y avait plusieurs projets et dans certains de ses projets il y avait le droit à l'intégrité physique c'est lui le principal rédacteur en chef de la déclaration universelle ou parmi les plus importants c'est René Cassin quand tu sais qu'il était de religion juive et bien il a supprimé l'article la déclaration universelle des droits de l'homme ne contient pas d'article sur le droit à l'intégrité physique pourquoi ? il ne voulait pas qu'on touche à ça et là je trouve que c'est criminel et d'ailleurs j'ai participé à un colloque aux Etats-Unis et puis après les abolitionnistes bouillonnants comme ça de force sont allés devant la télévision place publique et chacun a porté la déclaration universelle des droits de l'homme et son certificat de naissance qu'est-ce qu'il faut avec ces documents ils ont fait un feu ils ont jeté dedans le certificat de naissance et la déclaration universelle des droits de l'homme dit mais vous êtes fous qu'est-ce que vous êtes en train de faire écoute sur le certificat de naissance c'est écrit le nom du médecin qui m'a circoncis alors je veux le brûler et la déclaration et bien elle ne me protège pas elle ne me protège pas et tu sais David le pacte civil qui a été publié en 1966 lui aussi il n'a pas mentionné le droit à l'intégrité physique et la convention sur le droit de l'enfant ne l'a pas mentionné alors moi j'ai toujours dit l'OMS c'est une organisation criminelle l'UNICEF est une organisation criminelle et je le répète et l'ONU est une organisation criminelle et tous nos parlements occidentaux sont des parlements criminels parce qu'il ne défend et le pape est un pape criminel parce qu'il ne défend pas l'enfant j'espère que la tonalité de ma voix montre le scandale que je sens dans cette histoire de fou sur la question médicale alors certains disent c'est pour la propriété c'est pour la propriété je dis oui parce que pour 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 nettoyer un pénis il faut tous les employés de la voirie de Paris c'est de la connerie tout ça c'est quand même pas la tour Eiffel de même que tu nettoies les oreilles tu peux nettoyer quand même ton pénis non et si tu veux pour la propriété alors autant on circoncile les femmes parce qu'il a plus de pli que l'homme alors ça ne s'en va pas et j'ai dit les dents on les brosse on ne les arrache pas on ne les arrache que s'il y a une carie et c'est impossible de faire autrement le nez on le cure on le nettoie on ne le coupe pas parce que c'est sale il faut le couper et non mais c'est con ça tu as vu quelqu'un couper ses oreilles non pourquoi ? parce qu'il y a la graisse il faut nettoyer c'est de la connerie tout ça alors il dit oui mais les médecins disent cela tu sais David tu vois ces médecins en habit blanc ne trompe pas ce ne sont pas des anges quand tu vois les nurses et les médecins en blanc il ne faut pas croire que c'est des anges il y a des voleurs comme dans toutes les professions et on a demandé et on a demandé à un médecin trop circoncis on lui dit mais qu'est-ce qu'il te faut pour changer David il a dit 2 millions de dollars il dit mais merde pourquoi ça il dit oui parce que c'est ce que je perds si je ne circoncis pas un médecin américain peut chaque année changer de voiture et prendre le meilleur modèle de voiture grâce à ce qu'il gagne de la circoncision alors je ne vais pas m'étendre parce que ça va ça va prendre des heures et deux heures et ça va juste m'énerver ça va juste m'énerver je vais vous laisser lire mon livre mais ce n'est pas pour le vendre c'est que ça dit pour vous sinon vous allez voir mes vidéos je fais une vingtaine d'heures d'enregistrement en français en anglais en français en arabe contre la circoncision mais juste pour vous dire pour te dire David que moi je suis vraiment énervé tu sais quand j'ai commencé la circoncision travailler sur je ne savais même pas de quoi ça j'ai dit je ne savais même pas qu'est-ce qu'il coupait alors un jour on m'a appelé à Genève on me dit tu ne veux pas faire une intervention sur le droit des enfants qu'est-ce que je fais alors je dis puisque je ne sais pas qu'est-ce que c'est la circoncision je vais écrire sur la circoncision et j'ai commencé à étudier et j'ai découvert des conneries et ça a duré tellement sept ans de travail comme je suis présenté à l'université de Genève j'ai présenté cela la salle était pleine et puis là j'ai conclu comme ça un dieu qui demande à des gens à se marquer dans un se marquer sur leur sexe comme on marque du bétail est un dieu d'une moralité douteuse la salle était la moitié applaudissait et l'autre était énervée à l'extrême le président de la science il m'a dit on demande à monsieur Al-Dib de retirer ses mots qu'est-ce que j'ai fait comme crime mais tu as oublié Salman Rushdie et pourquoi qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce que j'ai à faire avec Salman Rushdie qui est en train de s'attacter à nos convictions religieuses je dis merde moi je défends les enfants je m'en fous de vos religions alors pour te dire le problème le problème tu sais quand je suis têtu je suis têtu je m'en fous du reste alors je vais je ne veux pas me prolonger parce qu'on peut faire des heures et des heures moi j'ai consacré sept ans sur ce sujet 600 sources 600 sources que j'ai épluchées en cinq langues celui qui veut plus regarde les vidéos regarde les écrits je sais que j'étais provoqué par des questions individuelles privées c'est pour dire c'est vraiment nous sommes touchés tu ne serais pas intéressé à ce sujet c'est toi qui as aussi proposé ce sujet si ça ne te touchait pas profondément il fallait faire sortir les choses du cœur et ça c'est que nous disons toujours dans nos mouvements abolitionnistes il faut extraire il faut parler pour se guérir pour se guérir et après savoir de quoi on parle et s'engager à ce que d'autres ne le fassent pas voilà c'est tout ce que je veux dire je veux te laisser le mot de la fin David parce que je pense que c'est à toi de conclure Samy j'ai senti ta colère et je me suis identifié à elle tu as raison sur tous les points c'est un sujet extrêmement extrêmement important pour le devenir de l'humanité et tous les points que tu as soulevés je pense que c'est le sujet où nous n'avons aucune polémique entre nous tout ce que tu as dit c'est vrai c'est juste et c'est essentiel à l'avenir de l'humanité la question de la circoncision est un des plus graves problèmes j'avais dit que le 21ème siècle devra être la bataille contre le monothéisme et lorsque je parle de la bataille contre le monothéisme cette bataille du 21ème siècle je pense que à l'intérieur de la bataille contre le monothéisme c'est inclus la bataille contre la circoncision masculine et féminine et je t'en remercie parce que nous avons voulu soulever ce sujet moi qui suis un circoncis toi qui es un circoncis et voilà je me considère comme une victime et étant tout à fait d'accord avec toi je pense que nous devons soulever et lever bien haut et brandir l'étendard de cette bataille juste une petite remarque tu as utilisé le mot sémite et antisémite tu as été accusé d'être un antisémite alors juste pour te conforter ces mots ne veulent rien dire ils n'ont aucune consistance le premier mot sémite a été inventé au XVIIIe siècle dans un cadre linguistique par un allemand et le deuxième mot le corollaire antisémite a aussi été inventé par un allemand au début du XXe siècle qui était un racialiste précurseur des théories nazies ce sont deux mots qu'il faut bannir cela n'existe pas tu n'es pas sémite je ne suis pas sémite ça n'existe pas c'est une invention pure et sainte l'étymologie est tellement grave dans ces cas pareils que même que même lorsque un un hébréophone utilise le mot circoncision où il dit Mila et que le mot résonne comme la parole il a l'impression de dire d'une belle chose comment l'étymologie populaire peut tromper la personne jusqu'à lui faire comprendre quelque chose qui n'est pas alors que le mot Mila vient d'une comme je l'ai expliqué d'une étymologie hébraïque qui signifie circoncire en arabe pas coranique puisque le mot n'est même pas mentionné vous appelez ça Tahr le Taur on l'appelle Tahr Tahr ou Khidem il y a d'autres mots mais c'est les plus utilisés alors le mot le mot Taur vient d'une racine hébraïque qui signifie purification donc on induit dans la personne qui fait quelque chose de mal à son bébé en pensant en lui disant non tu purifies ton bébé voilà ce qu'est l'aliénation je te remercie beaucoup Samy d'avoir soulevé cette question de la circoncision et j'espère que cette confidence comment dire non non pas ne persuadera ou convaincra des esprits mais éveillera les esprits merci beaucoup merci au revoir